Aujourd'hui, je suis encore accompagné de la fine équipe THMV direction Verdun. Il y a des talkies et tout. Vous m'entendez, voiture Alfa ? Demi-tour dès que possible. Vraiment ou c'est juste pour perdre du GPS ? Non, non, c'est une blague. Verdun est une ville marquée par son histoire, qui pendant des années était encore une ville de garnison. Hugo et Arthur nous ont emmenés en forêt pour nous initier à l'airsoft. C'est magnifique. Il y a des sauterelles vertes, il y a... Il paraît que le terrain, il est costaud. Ah ouais ? T'as vu, elle fait coucou. Tu laves. C'est vraiment les parisiens à la nature. Wow, des animaux ! C'est pas des animaux, gros, c'est des petits insectes. En plus ! Les protecteurs. Les protecteurs de la nature et de la biodiversité. Eh oui. A nous de les protéger. A notre niveau. Quel endroit de qualité ! Mais c'est nul de regarder, moi je préfère regarder comme ça et faire. Ouais, tu fais comme tu veux hein. Mais est-ce que tu peux rester à pied les billets ? Bah oui, regarde. Tu vas vite plus avoir de billets. Oh, tu as flex ? Non, non, je flex dur. Est-ce que la France entière a entendu ce que Peter Ody vient de dire ? C'est une belle région, très humide. Oh là là, j'ai l'impression d'être tout ce que je dis maintenant. C'est la sensation sexuelle, ça offre tout. Tu as juste l'esprit mal placé là. Je suis fatiguée, je baisse pas, j'en ai marre. Vivement que je tire dans la forêt là, ça va me détendre. Tu vas te faire tirer dans la forêt surtout. Alors, non, tu ne commences pas les phrases à double sens parce que moi je ne m'en sors plus après, Hugo. Même si vous les connaissez presque tous, rien ne vaut un petit tour de présentation. Alors moi c'est Marie, je vais essayer de les défoncer. Sauf que comme vous pouvez le voir, il fit, c'est un terrain de 60 000 m². Et le cardio, tout ça, un peu compliqué. Mais je vais les défoncer quand même. Au pire, je camperais et puis je les attendrais. On verra. Stratégie. Yo, c'est Fao et bien évidemment, en fait, en vrai, je vais me faire défoncer. Je suis un peu la rage, mais tranquille, moi, tout devenue de toute façon. Ouais. Alors moi c'est Benjamin et je suis là pour niquer les meilleurs d'absolument tout le monde ici. Voilà, voilà. Arthur, l'organisateur de la journée avec Hugo. À mon avis, ça va partir en couille. Il y en a qui vont partir avec des bleus. Je pense qu'il y en a qui vont se souvenir de cette journée très longtemps. Et je vous avène à jouer à l'airsoft. C'est physique. On est en communiant avec la nature. Vous utilisez des billes biodégradables, c'est génial. Très, très hot de découvrir le terrain, ça va être fou. Non, en vrai, je reviens. Je suis venu pour gagner, en fait. Je suis là, c'est pour les niquer tous, tu vois. Je n'ai jamais joué au paintball, j'allais dire, alors que c'est de l'airsoft. En airsoft, les appellations sont très importantes. On ne dit pas le mot « arme », on dit le mot « réplique ». On ne dit pas « combat », on dit « mise en situation ». Une fois les répliques chargées et vérifiées, que tout le monde est équipé de protection et que le brief de sécurité a été fait, direction la zone de jeu. On dirait qu'il est en mission Barkhane. Il fait des tours au Louvre. On se retrouve pour un nouveau vlog en Bialo-Russie. Avec une mini-sarmée. On pourrait tellement faire une mise en scène. On a un style, là, les boys. Et les girls, on a la dégaine. Je ne peux pas voir l'écran, tu vois. On est incroyable, là. Est-ce qu'on est pas dingue, là ? Par contre, eux, on dégaine, vraiment cool. Ben, eux, ils ressemblent à quelque chose, quoi. Ça, c'est une épine qui a tendance, naturellement, à s'enfoncer dans la peau. Après, ça ne fait rien de méchant. Il n'y a pas le sida au Covid, au bout. Fao, t'es prête ? Igor, bien sûr. Tu veux jouer avec moi ? Oui. Waouh. Normalement, je suis toujours à la dernière, comme en sport. Personne choisie. On va tous les fumat. Eh ben, bon dû. Je tuerais bien un petit coup, comme ça. Ok, je crois que je arrive à bien viser. Je ne sais même pas comment décharger, en fait. Il y a eu un out. C'est moi ou fao, je ne sais pas. Out. Je pense que ça va tirer, là. Il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Out. 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 A mon tour de prendre en main les répliques et d'aller sur le terrain de jeu. On s'équipe, là. Ça va y aller. Je suis avec Hugo. On est en team, là. On va tout dézinguer. Coiquipier, là, t'es chaud ou quoi ? On va tout défoncer, mec. Mec, on est au taquet, là. Ils ne sont pas prêts, ça va être fou. Pousse te fait. Pousse te fait. Pousse te fait. Agent FA007 qui m'équipe. Mon chargeur, il est là. Ok. T'es prêt à te faire dézinguer ? Ouais, me faire dézinguer, dis-tu. En plus, je suis avec Marie. On est toutes les deux. Comme dans les jeux vidéo, il existe plusieurs modes de jeu. Capture de drapeau, exfiltration d'otages. Celui que nous allons faire là, c'est une défense de zone. Nous allons devoir défendre la zone du bus, coûte que coûte, pendant une durée définie. Allez, ça tire, ça tire ! Arrière du bus ! 5 mètres de l'arrière-droite du bus ! Vous êtes parti, vous avez fait le taf, je suis... Hugo, il a fait diversion, enfin... Il est parti par là, ils l'ont frité, et du coup, je suis passé par derrière. Après l'effort, le réconfort, et Arthur et Hugo nous ont accueillis avec un barbecue. Un moment hyper convivial avant de retourner sur le terrain de jeu. Cette journée était vraiment incroyable, j'ai très hâte de retourner faire de l'airsoft. Merci encore à vous, les gars. Et pour vous qui nous regardez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous. Et si vous voulez qu'on refasse de l'airsoft, dites-le nous dans les commentaires. On se retrouve dès demain pour un prochain épisode du One Flop. Sous-titrage ST' 501